On a voulu maintenir cette journée de visite janvier 2022 avec notre agenda partagé Julie au travail les cliniques au travail donc vous allez pouvoir visiter là tout à l'heure nos deux orthophonistes donc vous voyez les ambiances sont vraiment différentes là on a encore besoin de mettre un peu de déco ces cabinets nos collègues psychologues et psychomotriciennes le couloir je dirais que le couloir est un peu vide le cabinet de médecine générale là aussi il va falloir mettre un petit peu de déco mais on y travaille et le bureau de nos infirmières asalées sésame et enfin la salle polyvalente où nous sommes ici et donc qui va permettre de faire des réunions des visios les activités collectives, les ateliers, l'activité physique notamment pour l'équiné, l'utilité de l'art voilà alors voilà pour la présentation ce qui serait bien ça serait que nos collègues de l'équiné psychomotriciennes, psychologues nous disent quelques mots de leur activité donc moi je suis Anne-Sophia Cris je me suis installée avec Béatrice et avec Aurore tout d'abord je voudrais remercier la dynamique municipale et aussi l'élan de l'équipe médicale et plus largement de la maison de santé voilà donc au départ on a rencontré Leslie avec Béatrice et du coup ça a été le point de départ de l'aventure du coup notre projet au départ c'était vraiment de pouvoir faire bénéficier de notre savoir-faire à la ville des Mureaux voilà et du coup de pouvoir proposer tout notre savoir aux patients, les patients qui étaient isolés et pouvoir vraiment diversifier l'offre de soins dans la ville juste dire qu'effectivement on avait été très bien accueillis par les patients et que vraiment on a senti qu'on avait notre place et nous on avait vraiment envie de venir travailler au Mureaux c'était notre choix, c'était l'endroit où on voulait être donc effectivement c'est un parcours parce que s'installer au Mureaux et il faut trouver l'équipe nous on est dans un centre de rééducation donc le travail en équipe comme disait Marie-Hélène c'était hyper important on ne peut pas s'imaginer être avec des patients tout seul dans notre coin donc là vraiment c'est voilà on a trouvé ce qu'on voulait les locaux ils sont parfaits pour nous il y a de l'espace c'est hyper important quand on accueille des patients ne pas juste leur permettre une demi-heure de séance chez nous il reste une heure, une heure et demie parce qu'en plus de la kiné et on tient vraiment à prendre les gens par demi-heure il faut qu'ils puissent avoir une activité physique un temps de récupération, le temps de sociabilisation il est très important tous ces patients qui sont isolés, seuls ils se retrouvent, ils sont contents, ils ont leur petite conversation hebdomadaire, ils se retrouvent, ils sont contents et donc vous êtes aussi membre de stage ? oui aussi, on s'occupe beaucoup des étudiants notamment qui viennent du Chine de Végeville voilà donc oui on est très heureux d'être là alors notre plus grand sourire quand même ce serait aussi qu'il y ait des jeunes médecins qui viennent aussi s'installer c'est aussi de nouveau les jeunes professionnels de la santé, d'étudier, etc. et qu'on puisse attirer encore d'autres professionnels ici quoi oui c'est pour ça que c'est important d'avoir des stagiaires voilà c'est vraiment la priorité dès qu'il y a quelqu'un qui, enfin voilà, qu'on les voit en cours on leur demande de venir et on les reçoit juste pour des examens mais vraiment on essaye de maintenir ça en participant par exemple à des plans expérimentaux donc type écoutez-moi qui s'adressent à des jeunes de 11 à 21 ans j'ai oublié, j'avais pas des âges précis nous proposons également des séances de groupe donc sur la maison de santé nous avons un groupe souffrance au travail une fois par mois qu'on a mis tous les deux et un groupe soutien à la parentalité que j'anime avec Mérille Certain, la psychomotricienne qui sont des groupes qui sont très sollicités par les patients et on a de bons retours des groupes et on travaille à les améliorer régulièrement nous proposons également des bilans cognitifs qui comprennent l'évaluation des capacités intellectuelles cognitives et de personnalité et après donc évidemment nous proposons des prises en charge hors individuels avec chacun nos spécialités On est juste pour ça Oui, alors au niveau des spécialités je vais plus sur un plan intégratif alors un petit peu comme on parle finalement avec une approche en psychodynamique, en thérapie cognitive et comportementale et psychologie positive et une spécialité en plus en art thérapie donc pour des patients qui n'ont pas forcément accès à la parole qui n'arrivent pas à se confier directement par la parole je vais travailler avec eux autour des arts plastiques notamment les défectures Et du coup moi j'ai également une approche intégrative donc qui me permet de piocher dans différentes techniques thérapeutiques pour s'adapter au mieux à la singularité du patient et de sa problématique et les problématiques que je rencontre le plus fréquemment en ce moment c'est les problématiques anxieuses qui ont eu un peu explosé avec le Covid je reçois aussi beaucoup de familles puisque j'ai une spécialité en psychologie familiale et je prends en charge aussi beaucoup d'obligations de soins puisque je suis experante près du tribunal de Versailles Très bien, merci Robert, notre jeune collègue qui vient de nous voir Oui, jeune par l'arrivée puisque comme tu l'as dit le docteur Certain je suis arrivé en septembre 2021 ici dans cette grande famille qui est la maison de santé il faut savoir que moi pendant 38 ans j'ai travaillé tout seul donc j'ai un petit peu de mal à retenir tous les prénoms toutes les, comment dirais-je, toutes les personnes qui travaillent les interactions mais c'est très intéressant, voilà en plus de ça, j'ai un projet avec la mairie des Nouveaux par le pied de Leslie Messnet et de Nathalie Gras sur un travail de prévention dans la crèche, les crèches, les maternelles pour réfléchir à comment on pourrait prévenir les problèmes du langage dans les familles et expliquer aux parents un petit peu ce qui siège au bon développement du langage donc c'est très intéressant, voilà Très bien, et puis donc Pascale Verne, il la rejoint elle ne pouvait pas être là ce soir Mon collègue Valzalé, César, vous voulez dire un mot ? Il donne Alors moi c'est King, un chien Valzalé depuis mai 2021 donc j'appartiens à une association qui prend en charge des patients pour des pathologies chroniques donc là sur la population des neurones c'est beaucoup beaucoup de diabétiques mais également des enfants en surpoids des patients qui ont des risques cardiovasculaires donc c'est beaucoup d'éducation thérapeutique beaucoup de travail autour de ces pathologies et il y en a énormément donc c'est vraiment un plus d'être ici à l'entrée des musiciens parce que du coup il y a quand même pas mal de demandes comme disait Marie-Hélène des patients qui ont du mal à se déplacer jusqu'au centre-ville c'est vraiment une opportunité pour eux, c'est un rapprochement géographique donc voilà, je partage mon temps entre la MSP ici au centre-ville et ici et c'est vraiment intéressant aussi de travailler avec les kinés qu'on voit à la barre parce qu'on retrouve beaucoup de patients du coup comme je travaille en coopération avec les médecins généralistes uniquement donc les patients qui sont suivis par les médecins généralistes de la MSP et qui sont souvent suivis également ici par les kinés donc ça permet d'avoir un lien et puis de coller aussi des consultations kinés et avec moi donc infirmière à Zalé et puis tout merci donc moi je suis infirmière en santé mentale je suis là depuis le mois de septembre et je vois des patients depuis le mois d'octobre c'est un programme expérimental de soins collaboratifs qui prend en charge des troubles anxieux et dépressifs légers à modérés partant du constat que la première porte d'entrée des patients présentant ce type de symptômes c'est les médecins généralistes que les médecins généralistes ont que deux bras, sont peu nombreux que les CNP sont débordés, que ça va toucher 25% des personnes une fois au moins dans leur vie et que du coup c'est un travail où les généralistes vont avoir un interlocuteur donc une interlocuteur bien consentementale qui va pouvoir prendre en charge les gens de façon très rapprochée au moins tous les 15 jours en collaboration avec un psychiatre à distance qui ne voit pas les patients mais qui peut nous accompagner dans la prise en charge et c'est hyper intéressant du coup que ce type de projet expérimental se trouve au mur dans ce type de population avec beaucoup de généralistes qui travaillent de façon différente et plein d'autres intervenants sur lesquels on peut s'appuyer et surtout réfléchir ensemble les soins collaboratifs ont ça d'intéressant c'est une réflexion commune sur des problématiques singulières et c'est une richesse inouïe j'espère que l'Etat et les pouvoirs publics vont faire que ce type de projet perdure parce que pour l'instant c'est une expérimentation qui se fait sur 18 mois sur 3 sites dans les idées et dans les bureaux Merci Vous voyez, il y a de la créativité, il y a du travail en équilibre on est content de travailler tous ensemble et voilà, maintenant on va peut-être donner la parole à nos partenaires Madame Nabaïs et puis faire la partie plus officielle Madame Nabaïs, je suis la directrice de l'agence pour les résidences Invinesson le bailleur donc principalement pour ce qui concerne les bureaux les musiciens où se trouve l'hôtel d'entreprise où est localisé donc la maison santé donc comme vous l'avez dit, le docteur Serpent s'est rencontré pendant les périodes du confinement ce n'était pas forcément la période l'après-midi s'est rencontré sur des projets mais on s'est quand même donné les moyens puisque vous l'avez constaté effectivement en illustrant par des chiffres mais nos locataires ont effectivement un besoin quotidien d'avoir accès à des soins et de proximité puisqu'on le constate au quotidien les problèmes de mobilité et d'isolement aussi d'autant plus avec ces périodes sont de plus en plus lourds et donc la proposition de cette installation a été un projet qui nous semblait essentiel pour nous d'accompagner puisque les locaux n'étaient pas forcément adaptés au démarrage avec une occupation très partielle et notamment dans cet étage donc on a travaillé avec l'ensemble des occupants qui étaient présents et les entreprises aussi qui nous ont aidés sur ces compétences aussi puisque le domaine de la santé n'est pas notre cœur de métier initialement et voilà on est ravis aujourd'hui qu'on ait pu concrétiser ce long projet puisque ça a été deux ans d'aménagement, d'études, d'investissement donc pour nous de plus de 300 000 euros mais qui n'ont été que pour valoriser l'installation de cet espace et aussi des autres acteurs qui ont pu s'associer dans ce bâtiment et donc aujourd'hui on a la possibilité grâce à l'installation de la maison de santé et aussi aux autres acteurs de proposer les soins des offres de formation aussi et d'insertion pour les locataires sur l'ensemble du bâtiment et je vous remercie de votre acharnement aussi parce que ça n'a pas toujours été simple puisqu'on n'était pas forcément dit au démarrage mais pas à la bonne période et pas à la bonne période, le confinement n'a pas forcément aidé mais voilà on a pu maintenir l'ensemble de nos délais quand même comme on s'est engagé et voilà je suis ravie pour nos locataires, pour la ville et je vous remercie également monsieur le maire de nous avoir associés à ce projet Merci en tout cas pour votre résidence Alors Damien, François, monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire Damien, je vous en ai quand même Ecoutez moi j'ai suivi un petit peu toute la phase de travaux et puis aujourd'hui je suis très heureux de voir nos locaux comme ça c'est une belle valorisation de pieds d'immeuble c'est remettre du service et des soins de qualité dans un quartier qui va complètement être rénové donc voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est en Berchicha vous êtes une belle famille je pense qu'effectivement on sent qu'il y a un esprit familial à la MSP je pense qu'aujourd'hui les praticiens recherchent ça, recherchent ce travail en équipe on a quand même des praticiens, des spécialistes qui veulent s'installer sur la ville et je pense que ce contrat local de santé et cette dynamique qu'il y a avec la MSP et la CPTS sont vraiment des choses qui favorisent l'installation de praticiens oui, Ali Fatih, mon délégué du préfet, excusez M. Sodini qui n'a pas pu être présent mais en tout cas je suis vraiment agréablement surpris de cette capacité d'avoir mobilisé un peu les ressources d'avoir senti un engagement local au niveau du partenariat car effectivement l'état de ma disposition des dispositifs des politiques publiques vous avez su pleinement comme le fait habituellement depuis des années la ville des Mureaux de cocher à tous les cas des dispositifs et de très rapidement l'espace de deux ans de mettre un outil pertinent au plus près des administrés quelle que soit leur origine sociale et je trouve ça vraiment formidable parce que quand on voit les difficultés tout au long de l'année à mettre en place des dispositifs cet esprit d'équipe, de synergie entre professionnels de santé pour mieux mutualiser et puis pour apporter une offre de qualité s'appuyer sur un bailleur qui est présent sur le territoire des services municipaux qui sont très réactifs et j'ai envie de dire que la politique de la ville c'est beaucoup inspirée de la santé parce qu'on passe notre temps à faire les diagnostics je vais vous dire que vous êtes venus là pour la première fois mais c'est peut-être pas la dernière parce que vous voyez cette grande salle là c'est tout prêt pour faire des projets collectifs que vous allez pouvoir soutenir avec nous je pense merci alors je pense qu'on en avait déjà parlé alors bon oui oui alors j'ai vu que t'es encore bon il faut dire qu'il est bon on sait comment après on va conclure on va essayer de conclure un peu déjà je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont été soit des financeurs soit qui ont appuyé un peu depuis le début des MSP et puis surtout celui de 2015 2014-2015 que ce soit la MSP1 et la MSP2 alors sur cette deuxième MSP donc cette petite fille de la MSP vous avez vraiment l'appelé c'est vrai que la région, le département, l'ARS chez moi je me le dirais peut-être ont joué un peu fort ensuite il y a aussi quand même des résidences qui ont joué aussi ça peut être des neutres et je parle beaucoup aussi à tous ceux et toutes celles l'intérêt aussi c'est venu des praticiens tous les praticiens qui ont créé parce que c'est vrai que des fois on rentre dans les cahiers des charles des démarches et dans lesquelles des fois on tourne autour du rencontre éternellement et on n'arrive jamais à en sortir donc ça ça me semble important de remercier tous ceux et toutes celles qui ont été capables il y a toujours des embûches il y a toujours des moments mais c'est à dire qu'à un moment donné il y avait une véritable volonté stratégique de dire je fais quelque chose alors ce qui est aussi intéressant je trouve que assez fréquemment quand on parle de médecins des gens de santé pluridisciplinaire on parle beaucoup plus à des médecins qui se regroupent que tout un ensemble de corps alors de praticiens mais quelles que soient des psychologues des kinés qui sont capables de se regrouer tout ensemble et de faire une chaîne complète elle a une chaîne complète par rapport à une pratique je dirais de la santé alors tout à l'heure on était en réunion sur le contrat local de santé ce matin j'étais en réunion avec madame la directrice du groupe en hospitalité des territoires de Poissy-Saint-Germain dans les murs et Mantes et on discutait globalement on discutait un peu globalement par rapport à tout ce qui pourrait bouger et c'est vrai que notre territoire quand je dis notre territoire notre territoire du centre vallée de la Seine entre Mantes et Poissy-Saint-Germain c'est quelque chose qu'aujourd'hui je pense qu'on peut être assez fier je dirais de la maison de santé et quand je dis la maison de santé c'est pas neutre parce qu'aujourd'hui une maison c'est constitué d'un ensemble de briques qui constituent éventuellement un édifice dans lequel tout cet édifice ça tient ou ça tient pas et je pense qu'aujourd'hui la maison de santé telle qu'elle a été faite d'ailleurs ça s'appelle maison c'est une des briques de ce que j'appellerais l'édifice santé l'édifice santé tout à l'heure on discutait on faisait un point sur le comité le cadre de santé et on se disait comme ça il faut alors peut-être que c'est un peu un terme on disait il faut véritablement sur notre territoire sur notre territoire qu'il y ait une approche systémique par rapport à la santé et bien évidemment aussi avec une approche systématique par rapport aux différentes activités de la santé tout à l'heure de l'heure on entend des métiers on entend des psychométriciens on entend des psychologues on entend des médecins généralistes on entend des orthophonistes on voit bien c'est tout un ensemble de métiers tout un ensemble d'activités dans lequel l'individu est placé au centre et c'est comment je dirais toutes ces activités on peut à un moment donné en faire sur tout un territoire quelque chose qui est reconnu et qui est compréhensible par le système on parlait aussi de tout problème de toutes les unités de formation en tant que telle et c'est vrai qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de travailler sur un campus des métiers au niveau du centre hospitalier de Béjville en tant que telle ce campus des métiers c'est pas notre le plus parce que ce campus des métiers et vous disiez si on n'est pas capable demain que ce soit et suivant l'expression un pourvoyeur éventuellement de personnes qui vont travailler sur le terrain et je pense à GPSO donc globalement de Poissy Saint-Germain jusqu'à Mantes ça voudrait dire qu'on fait une unité de formation on crée un campus des métiers on ne serait pas capable d'avoir une attractivité pour l'ensemble des praticiens qui vont venir ensuite il est vrai aussi qu'on est parti avec éventuellement d'autres activités qui vont venir là je ne suis pas conseiller départemental mais je sais que le département est en cours de discussion avec éventuellement tout ce qui est l'institut des sports paralympiques donc on a une discussion forte là-dessus et on a une discussion aussi de l'institut du sport santé comme on dit connecté en tant que telle avec l'hôpital de Galles François Genette donc c'est quelque chose aussi dans lequel ce territoire est en train de se développer autour de la santé autour des formations autour des activités et alors c'est vrai que aussi c'est une remarque qui nous était faite c'est vrai qu'on a d'un côté des grandes villes des grands territoires la centralité de Poissy-Saint-Germain conflant à Cher d'un autre côté il y a Mantes la ville qui est une deuxième centralité et il y a une troisième centralité qui va de Épaune jusqu'à Bernouille avec des deux rives et puis il y a aussi toute la ruralité le Vexin et notamment la ruralité quand on va au-dessus de Mantes et il est important que si on veut véritablement travailler la notion de santé c'est qu'il y ait à la fois des lieux forts des lieux forts des lieux forts d'activité comme ici c'est un lieu fort d'activité parce que quand on parle de la patientèle il y a une patientèle de proximité mais il y a aussi une patientèle qui vient d'ailleurs et je pense qu'au général dans les quartiers que ce soit les quartiers des lieux forts c'est quand on est capable de montrer qu'à la fois on traite le problème de proximité mais on traite aussi la question de santé d'autres personnes d'autres patients qui viennent dans le territoire qui n'ont pas peur du territoire et ça c'est important parce qu'à un moment donné on était très occasionné par territoire on était très occasionné par secteur d'activité par ville etc et donc ça c'est quelque chose qui est je pense le fait qu'elle soit installée ici c'est important par rapport à notre activité et c'est aussi une attractivité par rapport aux habitants quand même parce que alors à la fois une attractivité par rapport aux habitants qui peuvent considérer qu'ils ne sont pas des zones de rélégation important aussi parce que beaucoup le retour de tout ce qui est service public c'est pas neutre une maison de santé comme celle-ci c'est le retour quand même au milieu de l'habitation de ce qui est fondamental pour chacun c'est un médecin un praticien au milieu du quartier quand je parle de cela tout à l'heure j'ai des noms que j'ai entendu une tour qui s'appelait la tour 18 qui était la tour de manière en tant que telle où il y avait des praticiens qui étaient présents dans cette tour des praticiens avec des noms j'ai entendu tout à l'heure qui me rappellent les souvenirs donc c'est pas neutre alors pour finir mon propos je pense que cette maison de santé cette maison de santé aujourd'hui je suis peut-être un peu on est dans la ville des lanceurs en tant que telle avec Ariane Maup je pense que le lanceur santé il est parti et le lanceur santé il y a plusieurs ans il y a plusieurs niveaux d'étages il y a un étage aujourd'hui tout ce qu'il appellerait la fonction la première fonction il y a des deuxièmes fonctions éventuellement qui peuvent être des structures hospitalières la troisième fonction aussi qui est importante c'est qu'éventuellement quand on est avec le vieillissement etc. il y aura nécessairement des besoins aussi par rapport à la pratique du vieillissement d'ailleurs c'est des fois des discussions que l'on a sur le fait que demain avec le vieillissement Alzheimer Parkinson peut-être comme on a travaillé beaucoup sur le plus jeune âge de 0 à 5 ans peut-être que demain il faudra travailler sur les 80-100 ans dans lesquels on travaillera peut-être sur des on parle d'EHPAD on parle éventuellement ça ne nous plaît pas quand je dis des crèches pour des crèches mais à un moment donné je veux dire quand on est une famille avec éventuellement un Alzheimer etc. on a besoin de souffler et aujourd'hui souffler ça peut souffler toutes 24 heures ça peut être souffler un week-end ça peut être souffler à un certain moment et donc aujourd'hui sur notre territoire cette chance c'est qu'on a des équipes volontaires des équipes qui ont envie et c'est vrai que si on arrive un à traiter tout ce qui est lié comme vous le faites aujourd'hui sur tout ce que j'appellerai le niveau 1 le premier étage c'est vous tous si on arrive à travailler sur le niveau 2 qui est tout ce qui est lié hôpital public hôpital privé etc. parce que je trouve que le Covid nous a démontré que l'hôpital privé n'était pas nécessairement contradictoire avec l'hôpital public ou inversement c'est pas non et en plus que sur le territoire des gens éventuellement qui étaient sur Poincy-Saint-Germain ou Montes ou Molans ils pouvaient aller dans les différents endroits en fonction des blocs opératoires qui étaient disponibles c'est une évolution très conséquente maintenant aussi il faudra peut-être que le volet il y a d'un côté tout ce qui est généraliste il y a aussi des professionnels autres sur tout un tas d'activités libérales mais il y a peut-être un travail qu'on devra faire sur justement les fonctions des spécialités on parle de cardiologie on parle d'obstétrie on parle éventuellement de tout ce qui est je veux dire il y a plein d'autres métiers comment ? Dermato etc. et donc je ne suis pas passé avec nécessairement chacun devrait vivre ensemble mais peut-être si on était capable aussi de réaliser d'autres maisons des maisons de santé avec des activités peut-être il y a les généralistes il y a peut-être des activités aussi de secteurs bien d'autres d'autres d'autres